We are everybody ! Tu pourras simpler ça de la même juste manière jusqu'à la nausée pour tout le monde Ouais c'est que les gens on avait marre de génériques Moi je l'aimais bien génériques Ah ouais ? Ouais ! J'ai mis libre pour son retour Ok Bah... Juste pour cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous ! Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne secondaire Je suis avec François Thorel Salut ! Et on va parler de Lost ! Tiens non ! Quelque chose à dire avant d'enchaîner les questions ? Eh bah ça fait super plaisir ! Franchement que je m'ai proposé de faire cette vidéo J'aime beaucoup Lost ! En même temps c'est marrant que je te dise mais j'aimerais bien que tu m'expliques C'est pas du tout ce que je fous là ! Qu'est-ce que c'est Lost ? Mais non vraiment tout le taf que t'as fait que tu continues à faire sur Lost sur cette chaîne je trouve ça incroyable Vraiment ça fait super plaisir T'arrives à renouveler les thématiques et à vraiment aller dans le fond des choses Vraiment ça pourrait être un truc de niche mais t'arrives quand même à le rendre super accessible et à donner vraiment envie je crois que c'est vraiment ce que tu voulais aussi dans ta manière de rendre l'émotion que t'as ressenti au visionnage de la série et je trouve que tu t'y arrives vraiment à merveille donc bravo ! Merci beaucoup ! Grand plaisir ! Donc comme la vidéo que j'avais fait avec Bruce celle-ci va être divisée en 3 catégories et on commence tout de suite ! Je monte l'époque en même temps Je tiens attention sur Loc qui va présider à cette séance Exactement ! Et on va commencer tout de suite avec le lien entre François et la série Première question ! Si je te dis Lost c'est quoi le premier truc qu'il te vient en tête là tout de suite maintenant sans réfléchir ? Australie ! Ah ouais ! Ouais ! Tu peux développer ! Parce que non ! Abonnez-vous ! Et là on met juste un bon gros morceau de Gojira qui termine absolument tout ! Australie ! Je finissais mon premier cycle d'études et la dernière année on pouvait la faire à l'étranger et j'avais considéré partir potentiellement à la Poignée je me suis dit un an peut-être pas donc en fait j'ai reconsidéré je suis parti en fait passer un an à Melbourne et dans ce contexte-là vraiment où je découvrais plein de trucs il y avait ce truc tu sais où t'es vraiment t'es plus dans ton environnement naturel d'un seul coup t'es en mode découverte d'absolument tout tes sens sont visés et c'est là que Lost a commencé et à la télévision australienne ils commençaient à faire des pubs pour ça et j'ai vu ça loin et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? et ça parlait d'une île mystérieuse, de surnaturelle et j'ai fait c'est pour moi ça direct vraiment j'ai vu ça c'est pour moi il faut absolument que je teste mais je savais pas ce que c'était je savais pas si c'était un film, une mini-série si c'était un one-shot ou pas donc ça restait très mystérieux pour moi donc j'étais vraiment le public cible idéal j'ai l'impression et du coup aussi le fait d'être en Australie les personnages partent d'Australie dans le vol qui se crache et j'ai commencé à regarder ça j'étais vraiment en plus je comprenais pas absolument tout mon anglais s'améliorait à l'époque mais comme j'ai vu en anglais sans sous-titres et donc ça gardait aussi cet orage je comprenais de quoi il s'agissait je comprenais la plupart des trucs mais il y avait encore ce truc de ça reste encore mystérieux pour ça pour cette raison et en fait comme je savais pas ce que c'était exactement s'il y avait juste une saison entière si ça allait continuer ou pas à chaque fin d'épisode c'était en mode vraiment où j'attendais des réponses mais dès le début de la saison j'étais en mode c'est quoi ce monstre ? mais vraiment donc je me suis fait avoir de la meilleure des manières à ce niveau là et assez rapidement j'ai compris de quoi il retournait à l'époque internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui donc c'était pas aussi peut-être spontané d'aller chercher toute l'information là-dessus du coup vraiment ça crée le meilleur des contextes de réception et j'ai vu cette première saison là-bas en 2006 la deuxième saison j'étais revenu en France j'ai regardé donc ça passait sur TF1 c'est ça ? ouais ouais en deuxième partie soirée non c'était encore en première partie pour la deuxième saison et à partir de la saison 3 c'est là que le téléchargement a pris son essor et que je me souviens que là j'étais par contre j'étais en Suède en 2007 donc pour moi c'était un truc de voyage c'était vraiment à tous les niveaux et je me souviens vraiment de ce retournement de fin de saison 3 qui nous a tous mis de claquasses dans la gueule quand tu comprends que les flashbacks sont devenus des flash forward et je me souviens vraiment j'ai une idée positive mentale de ce dernier épisode et là je fréquentais aussi un forum de musique Metalurgie salut à vous dédicaces et on parlait beaucoup de la série et là c'est à partir de la saison 3 que tout le côté discuter de la série sur internet des théories ça s'est vraiment développé et à partir de là bon le reste je l'ai vu de manière assez classique donc voilà l'os c'était vraiment important pour moi et la manière de le découvrir me fait encore sourire aujourd'hui et je sais pas parce que c'est marrant parce que ça se revendique d'influences quand même il y a des gens qui sont assez identifiés la figure de l'île mystérieuse le surnaturel et tout ça il y a un imaginaire c'est des vieux romans pulp le monde perdu et tout ça mais en même temps quand c'est arrivé c'était vraiment putain c'était nouveau et c'était vraiment il y avait ce côté je n'ai jamais vu ça de cette manière dans ce contexte là et du coup ils sont vraiment arrivés dans cet entre deux très particulier et je pense qu'ils ont su vraiment vraiment saisir ce terre du temps à l'époque et a imposé cette série mais bon on va parler j'allais partir sur à quoi ressemble la série ce qu'ils aient fait qu'elle est unique mais bon je pense qu'on va en parler un petit peu après mais du coup aujourd'hui on va parler plus on va dire de l'aspect visuel de la mise en scène à la série le langage visuel de l'os c'est ça c'est ça mais tout d'abord as tu un ou des personnages favoris ou qui te parle plus que d'autres bon bien sûr j'aime bien Locke j'en ai plusieurs mais Locke en fait partie Terry O'Quinn il le joue mais si tu veux avec une sensibilité sa manière de sourire me touche à chaque fois c'est dans la dernière saison je crois où il essaie de convaincre Jack de la réalité de ce qu'ils ont vécu quand ils sont dans les flash sideways il est sur un livre d'hôpital et juste cette manière qu'il a de sourire de chercher ses mots ces espèces de petites respirations coupées moi ça me tue il est vraiment excellent cet acteur Desmond j'aime beaucoup mon épisode préféré de la série je sais pas si c'est en pièce sur une future question t'inquiète mais je crois que c'est The Constance ouais quand il est sur le bateau il essaie de raccrocher les wagons de de du passé et du présent et de se faire un peu en passé d'appeler Penny je crois que c'est cet épisode là donc je dirais que c'est mes deux personnages préférés ouais vraiment Desmond ce côté romantique au sens premier du terme mec très torturé mais qui a cette espèce de d'innocence après après laquelle il court qui est très très belle je trouve et c'est sur tout le long de leur parcours que tu les aimes ou plutôt à certaines périodes de la série ? bah Loc du coup plutôt j'allais dire bah c'est plus trop Loc dans la dernière saison mais en même temps est-ce que tu le préfères sûr de lui par exemple quand il est avec les autres et tout ou plutôt au début quand il est méfiant encore un peu mais quand même émerveillé j'aime bien les deux aspects parce qu'au début il avait ce côté dangereux et quand il lance son premier couteau il pose ses couilles sur la série comme ça en mode tiens on va aller chasser t'es waouh qu'est-ce qu'il veut ce mec ? donc tu sais pas trop à quoi t'en tenir mais c'est plus quand t'es né au début de la série tandis que Loc vulnérable me touche beaucoup et c'est pour ça que j'aime autant la manière que Terra Queen a de le jouer donc plutôt Loc vulnérable qui doute ok et même quand il doute je sais pas il y a un truc animatique dans son visage ouais ça c'est sûr mais surtout qu'au début on attend presque la fin de la saison 3 pour savoir pourquoi il a été en fauteuil roulant et ça ajoute on sait pas ce qu'il veut on sait pas ce qu'il a vécu donc alors le fait que c'est Jeremy Bentham qui est dans son cercueil est-ce que tu l'avais vu dire ça ou pas ? non toi ? tu pensais que c'était qui ? je sais pas il y avait mille théories à l'époque ouais mais c'est vrai j'avais pas deviné spécifiquement que c'était lui mais il faisait partie quand même des gens les plus probables dans le cercueil qui pourraient vraiment c'est pour ça que Jack est aussi touché mais en même temps ils avaient tourné plusieurs oui c'est ça il y avait eu Saïd alors Saïd je sais plus mais pour sur Sawyer et Desmond peut-être Saïd ouais il y a pas Orlé aussi ? Orlé aussi ? je sais pas je sais plus ils ont dû tourner avec tout le monde tout le monde je veux essayer le cercueil s'il vous plaît je sais pas dans ma tête il y en a 5 des mecs qui sont passés dedans donc peut-être que je me trompe quand même je sais plus mais euh toi aussi est-ce que t'as un personnage préféré ? moi j'adore tout ce qui tourne autour de Christian ok j'adore je trouve ce mec vraiment énigmatique genre pour moi tous les mystères de Lost genre c'est condensé en sa personne tu vois je sais moi je le vois j'ai envie Lost c'est lui tu vois sinon j'adore beaucoup Daniel Faraday sinon ouais j'adore mais la manière dont l'acteur le joue aussi est très particulière il a une diction ce mec qui est absolument génial j'adore ce gars il avait joué Charles Manson dans un film je crois aussi ah j'en sais même il me semble ouais où il avait joué Charles Manson vraiment assez jeune du coup mais je sais pas ce qu'il est devenu depuis j'ai pas vu dans d'autres trucs ouais mais Christian ouais je suis d'accord mais c'est marrant parce que c'était aussi un joker de la série parce que ah non en fait c'était monstre il y a un truc où ils ont un peu botté en touche grâce à Christian et tout ça ouais mais ils ont quand même il avait su garder cette aura de mystère et tu sais pas si tu devais faire confiance ou pas si c'était une présence positive ou négative et le fait qu'à la fin tout ce dénouement avec Christian justement qui devient cette espèce de présence solaire presque d'ange qui guide Jack et les autres vers le genre de let go il y a une sorte de récompense à ce niveau émotionnel c'est sûr et surtout qu'on retrouve un peu cette figure d'ange protecteur dès la première saison dans le sens où il a vu Sawyer au bar et c'est Sawyer qui va dire à Jack qu'il a vu son père et s'en suit une des scènes les plus émouvantes de la première saison enfin ouais j'adore Christian mais je suis en train de penser à un autre personnage point de potentiel mais voilà si ça me vient je te dis au milieu d'une question qui n'a rien à voir ok 11 ans plus tard car demain on fêtera les 11 ans de la fin de Lost c'est vrai ouais 11 ans plus tard quelle relation as-tu avec la série ? a-t-elle changé ton rapport avec les séries ? est-ce qu'elle t'inspire encore aujourd'hui ? y repenses-tu souvent ? alors j'y repense très souvent ouais ben comme notre ami Jimmy qui est derrière la caméra qui est aussi un très grand fan de Lost en fait on en parle beaucoup parce que c'est une série qui compte énormément pour nous et ouais je crois que c'est avec toi que la série vit le plus en moi justement parce qu'on a été touché par les mêmes choses plus ou moins ce que débiage de la série et du coup j'y pense assez régulièrement ça m'a fait très plaisir aussi avant la vidéo de revoir certains épisodes un petit peu clés ou que ça soit des épisodes importants narrativement ou des épisodes filler mais ça on en reparlera mais mon rapport reste le même j'aime cette série autant pour ce qu'elle a réussi déjà qui est fascinant parce que ça a été une expérience de narration et de tout ce que suppose l'industrie hollywoodienne dans ce qui est négatif et positif tout ce qui est arrivé à la série où ils ont dû la rallonger artificiellement et après faire ci et faire ça et pour moi enfin la... la thématique du let go de la dernière saison c'est... c'est Lindelof et Ques qui disent ben on a fait ce qu'on pouvait vraiment on l'a fait avec tout notre coeur on sait que c'est cabossé surtout sur la dernière mais juste prenons ce qu'il y a à prendre de positif là dedans et... on avance quoi on avance ensemble mais ouais mais c'est... j'ai toujours vu comme ce truc de quoi qu'on fasse après la saison 5 on ne pourra jamais jamais vous satisfaire on ne pourra jamais juste... mais c'était pas ça l'idée c'était de vous faire vivre ces questionnements et... et du coup juste il y a un truc tellement touchant dans le ratage de la saison 6 parce qu'il y a aussi des belles choses dans la saison 6 mais... ça reste un ratage en terme de storytelling mais qui était prévisible depuis bien avant j'ai l'impression parce que... je sais pas ouais ça dépend ça on ne saura jamais j'ai l'impression mais il y a un truc du... vu comment la série a commencé avec ce truc de... le mystère pour le mystère et on voit au fur et à mesure comment... même si on a plus ou moins une vision d'ensemble on va quand même essayer de défricher au fur et à mesure et on ne sait pas trop et... bah... pour moi il était acquis d'avance que de toute façon ça serait complètement... il y aurait un côté décevant à un certain niveau de la saison 6 mais justement c'est décevant dans un sens où bah c'était ce que c'était censé être en même temps donc c'est comme si l'expérience te disait bah ouais je suis ce que je suis censé être depuis le départ en fait un truc qui va vous emmerder certains un truc qui va vous... juste vous ravir pour d'autres et il y a ce truc vraiment de... on a fait ce truc qui nous a complètement dépassés mais qu'on a fait avec tout le coeur qu'on avait et même les trucs qui m'emmerdent dans la saison 6 et les trucs... je suis... ok... d'accord et c'est ça en fait moi j'adore surtout Lindelof quoi et c'est un truc dont tu avais parlé aussi quand tu as parlé de Leftovers et tout son traumatisme de la fin de Lost il en a pas vu ouais qu'il a essayé aussi de... d'expier ouais enfin expier ça suppose des sortes d'excuses vis-à-vis publique mais c'était plus dépasser ça parce que je pense qu'il n'a rien expié par rapport à Lost il n'a qu'à être fier de Lost quoi je suis d'accord pour tout ce que ça a dû apporter humainement et tout ce qu'il a vécu à ce moment-là mais Leftovers c'est une version beaucoup plus mature j'ai l'impression de ce qu'il a appris sur Lost parce que ça va plus loin encore dans le questionnement humain et dans... il y a toujours ce premier degré c'est ça que j'aime chez Lindelof c'est que dans une période où tu as tellement de possibilités d'être dans l'ironie dans les constructions des codes et nanana et toujours avoir une distance par rapport à ce que tu fais lui il a toujours eu un amour de ses personnages et de son récit mais qui est totalement premier degré jusqu'à être gnagnant parfois mais c'est un gnagnant qui est super touchant parce que c'est quelqu'un qui a une foi mais démentielle dans ce qu'il raconte et c'est fou parce que Lindelof il a ce côté très contrasté parce qu'à la fois il est haï pour avoir écrit Prométhéus et pour la fin de Lost mais en même temps le mec quand t'as accouché d'un truc comme The Leftovers pour moi tu peux prendre ta... enfin c'est ce truc tellement définitif c'est comme une série comme Battlestar Galakika quand t'as accouché de Battlestar Galakika qu'est-ce que tu fais après quoi ? t'es juste en mode je vais juste jouer au dé ouais mais après si Lindelof s'était dit ça pour Lost qu'est-ce que je fais apprendre on aurait jamais eu Leftovers en même temps ouais ouais mais je pense qu'il y a une notion d'accomplissement avec Leftovers qu'on lui a refusé avec Lost vu qu'il y avait ce côté tellement juste où on l'a envoyé tellement des baquets de merde à la tronche qu'il avait peut-être ce tout temps de vouloir encore faire ses preuves et ce que je comprends parfaitement mais Leftovers t'arrives à un tel degré si tu veux de... t'as tout dit sur l'être humain en gros sur le deuil sur le fait de continuer pour qu'on continue tout simplement quel que soit le niveau à lequel tu poses la question et c'est pour ça que Lindelof vraiment c'est... même s'il fait que de la merde à partir de maintenant c'est le mec pour moi qui aurait fait Lost et Leftovers Watchmen et moi je défends Watchmen ah oui Watchmen j'ai oublié mais ouais Watchmen m'a moins parlé émotionnellement si tu veux je trouve que c'était vraiment une série intéressante mais tu sens que vraiment... en fait c'est une continuité parce qu'il a... sous cet aspect Lost et Leftovers j'ai l'impression qu'il a tout fait avec ses deux oeuvres et que là il part tout en gardant un petit peu son style et sa manière d'écrire sur des rivages un peu différents plus intellectuels j'ai l'impression plus thématique, politique et... c'est ce que tu veux mais euh... ouais parce que Watchmen j'ai vraiment... enfin le positionnement de la série ça va bien au-delà des personnages ou de simples trajectoires émotionnelles quoi c'est vraiment un regard politique sur la société américaine, sur le monde et c'est euh... il y aura une saison 2 de Watchmen ça a été annoncé ? alors apparemment mais sans Lindelof ah ouais ? parce que lui il voulait vraiment qu'une seule saison ok donc euh... enfin... il doit y avoir des histoires de négociations parce que des fois il y revient en disant peut-être puis non, puis re peut-être, puis non d'accord normalement alors je pense qu'encore aujourd'hui on ne sait pas quoi ok d'accord je suis curieux mais tu vois je suis curieux mais je ne l'attends pas de manière démentiale mais il y a un truc vraiment euh... dans une... en fait... dans une industrie qui dit toujours si un truc marche mais on le fait continuer il y a toujours eu ce rapport à la fin chez Lindelof qui est très fort parce que Lost il voulait la terminer on l'a obligé à continuer ce qui a donné lieu au ventre mou de la série qui contient des bons fileurs ah bah oui ! il y a des bons fileurs de la fin mais euh... et vouloir quand même finir quoi dire je fais 7 heures mais il y a une fin et euh... on a tous très peur de la fin et à tous les niveaux et c'est un truc qui... surtout dans le monde des séries surtout dans le monde des séries mais il y a jamais de fin réelle t'as l'impression qu'on vote toujours quelque part en touche ou euh... quand tu fais Infinity Wars bien sûr c'est pas vraiment la fin mais tu finis de tout le cycle là-dessus tu peux fantasmer l'idée qu'il finit sur la tronche de Thanos à la fin que c'est son petit sourire ah... ben voilà ! fin ! mais c'est vraiment fin total quoi et là ça prend une puissance mais en même temps voilà il y a une logique industrielle il y a une logique de ce que veulent les gens et donc euh... ça... ça s'est pris en compte mais euh... il y a toujours eu ce truc chez Lindelof de vouloir terminer et de dire quelque chose avec un début et un milieu et une fin c'est ce qu'il a fait surtout ce qu'il a réussi à le faire j'ai l'impression avec The Last of Us ouais ouais trois saisons il y a pas d'emplissage quasiment pas et euh... ça dit ce que ça attire comme Battlestar Galactica j'y reviens mais euh... mais tu me demandais comment... mon rapport à la série a évolué mais euh... j'avais revu bah... en fait j'ai eu deux séries que j'ai revues dans ma vie il y a Battlestar Galactica et Lost Battlestar Galactica quand je l'ai revu j'ai été ému mais pas pour les mêmes choses en fait mon degré d'empathie c'est des... c'est des accessoires d'autres personnages ouais parce que j'avais un peu vieilli parce que j'avais peut-être les mêmes enjeux à ce moment-là de ma vie j'étais beaucoup plus touché par exemple par la trajectoire de Lee Adama le fils et après en le revoyant j'étais beaucoup plus touché par la trajectoire du père avec Roselyne pourtant j'ai pas passé 40 ans entre les deux visionnages j'avais pas l'âge d'Adama père mais Lost par contre quand je l'ai revu en fait la série m'a touché de la même manière il y a pas eu ce décalage du regard comme si vraiment depuis le départ il y avait une telle je sais pas variété de profils et de trajectoires émotionnelles et c'était tellement presque définitif dans la manière d'explorer que je suis resté attaché aux mêmes choses ouais alors que moi non parce que par exemple Jack c'était un personnage que je ne supportais pas il y a il y a 10 ans de ça et maintenant c'est presque un de ceux que je préfère j'aime trop ses conflits peut-être parce que je m'y retrouve maintenant c'est des conflits que je n'avais pas à l'époque il est censé être énervant parce qu'il y a en même temps ce qui est très bien chez Matthew Fox c'est son regard ses yeux un truc c'est comme dire dans Muse si vous commencez à écouter Matthew Bellamy si je vous dis commencez à écouter ses respirations entre les phrases vous n'entendrez plus que ça dans Muse entre chaque phrase voilà je vous ai foutu en l'air Muse quoi qu'il arrive si je vous dis je commence à vous dire regardez comment Matthew Fox cligne des yeux dans Lost c'est fini chaque fois qu'il est perturbé chaque fois qu'il est perturbé et il cligne des yeux mais à fond quoi toujours il a cette main qui vient et c'est très intense et ça marche bien mais il le fait beaucoup et tu ne vois plus que ça une fois que tu l'as remarqué mais il a un truc vraiment notamment à partir du début de la saison 2 il y a un truc qui ne va pas dans les yeux mais on ressent bien parce que ça apporte à la folie du personnage qui est incapable de lâcher prise quoi et quand il est prisonnier au début de la saison 2 et tout ça il devient il devient taré et tu le vois dans ses yeux il y a complètement il y a sa tête qui trompe légèrement et ses yeux qui qui vibrent un peu waouh c'est que déjà que la trappe ça le dépassait de savoir ce qu'il y a dans la trappe ça le dépasse encore plus quoi ouais ouais mais le mec il est malmené hein de bout en bout et du coup Jack tu as commencé à l'apprécier bah maintenant je l'apprécie beaucoup plus que ouais il y a des années de ça je pense que en vieillissant ouais j'ai compris beaucoup plus les conflits qu'il avait sur le fait de lâcher prise ou quoi tu vois contrairement à toi quand tu regardes Lost t'as pas ce changement de curseur hum je suis en train d'affichir si au deuxième visionnage j'ai des gens qui m'ont moins emmerdé parce que des fois c'est vrai que sur un premier visionnage t'as des attentes particulières parce qu'il y a des trucs qui peuvent vraiment plus spontanément t'emmerder et au deuxième tu t'attends presque à ce que ça t'emmerde et finalement tu te dis peut-être le fait de ne pas revoir Walt dans ton deuxième visionnage tu t'es dit bon à la limite on s'en fout alors que dans ton premier visionnage tu te disais mais en le revoit quand ce gamin qui est bizarre un truc qui m'a moins emmerdé deuxième visionnage c'est et tu sais l'archétype du parent qui perd son enfant qui va dire son nom à peu près 46 000 fois à l'époque moi avec des gens c'était devenu un running gag de se faire They took my son what le mec il fait ça mais juste tellement mais c'est compréhensible en même temps avec la voix cassée took my son c'est ça et ça m'a mou ou non t'es ok j'ai compris et deuxième visionnage ça va aller j'en ai plus à sourire qu'autre chose je devrais pas sourire au fait que son gamin sauf anglais mais c'était pas exactement ça que je voulais dire mais voilà non c'est resté à peu près le même le même degré d'investissement émotionnel et surtout la saison 6 m'a du coup moins frustré parce que j'y allais en sachant qu'elle était à peu près à l'imprunt qu'elle m'avait laissé et en étant plus peut-être bienveillant en faisant ok je comprends mieux pourquoi mais du coup voir toutes les vidéos que tu as faites notamment celle sur la saison 3 avec tout le truc qu'il y a eu où ils ont obligé Linda Love & Cuse à continuer c'était super éclairant sur pourquoi, sur ce qu'ils ont fait avec les cages des ours justement c'était dingue c'est complètement dingue mais c'est du coup je comprends beaucoup mieux mais c'est vraiment typiquement le genre d'oeuvre il y a des oeuvres et une oeuvre ça suffit elle même mais c'est vrai que connaître son contexte de production ça se passe à toi comme une autre perspective tu devrais pouvoir t'as une partie de toi qui se focalise sur l'oeuvre elle même mais dès que tu connais les trajectoires humaines derrière t'as un regard différent parce que t'as d'empathie non pas pour les personnages mais aussi pour les gens qui ont fait la série et tu commences à te dire bah ouais il y a un truc aussi de pardonner les erreurs il y a un truc de... ouais bah ouais ok tu m'as pas satisfait en même temps à ce que je cherche à être satisfait quand je regarde ça non je cherche à vivre quelque chose donc ça comporte aussi des déceptions ça commence... ça propose... des vraies émotions et au moins quand l'oeuf fait des erreurs ou a des défauts ils vont à 300% dedans et ils les vivent intensément juste... il y a un côté un peu écorché dans cette série quand même dans la manière de l'écrire et la manière de la force de vivre surtout par au bout il y a des fois que tu t'enchaînes quelques épisodes et tu dis mais il s'est passé quoi à ce moment là quoi alors qu'ils vont reproduire peut-être les mêmes erreurs plus tard mais ça va beaucoup mieux passer enfin bref on va peut-être aller dans le cœur du chien parce que là on a déjà abordé beaucoup de choses donc la partie grammaire visuelle de Lost première question à mon avis on va y passer du temps François c'est quoi la bible visuelle de la série ? c'est compliqué mais c'est pas une série qui brille par sa réalisation parce que c'est pas le genre de série où tu regardes en faisant putain le mouvement de caméra là truc de fou parce que... mais c'est une série qui dit une homogénéité la bible visuelle il y a déjà quelque chose caché là qui ne voulait pas lâcher plus c'est une série qui est visuellement ultra homogène il n'y a pas un seul épisode qui dénote par rapport aux autres j'ai l'impression en termes de comment c'est filmé est-ce que ça a l'air de faire partie de la même série ou pas c'est sûr et j'ai l'impression que le seul épisode en fait qui a un peu plus de mise en scène au sens où ils ont pris le temps de faire tel plan séquence tel truc vraiment un fantasme de mettre en scène qui va dire ok là je vais me faire plaisir quoi bah c'est pilote en fait parce qu'il n'y avait pas la même logique il produisait juste une oeuvre un pilote un truc fini et il n'y avait pas tout le truc de production ok il faut allonger on a 23 épisodes à faire pour la saison c'est vrai ou plus je ne sais plus et du coup JJ Brahms bah il a pris un peu le temps et tu sens que quitte à foutre la carlingue et à faire ce décor complètement dingue sur la plage de l'avion bah quand Jack surgit quand il se réveille il surgit sur la plage et que tu n'entends pas l'avion et d'un seul coup la caméra accueille tu entends l'avion et tu as ce plan séquence au milieu de tout ce qui se passe là il y a de la mise en scène qui est notable en tout cas mais pour le reste de la série j'ai l'impression que c'est plus un truc d'efficacité avant tout il y a sur l'action tu as énormément de chez Kikam qui est d'avoir ce truc qu'on avait surtout dans la première saison mais qu'il n'y a plus de trop après où il faisait semblant de courir en fait mais il faisait du sur place en faisant comme ça mais en faisant beaucoup la caméra ça donne l'impression qu'il courait dans la jungle et ça marche bien en plus ouais parce que la jungle en fait c'est très épais comme agitation du coup pour trouver un truc suffisamment grand pour suivre les gens faire un raid de travelling et les suivre en train de courir comme ça bah non tu le laisses sur place le mec tu fais ça et ça fonctionne du coup j'ai l'impression qu'ils ont dû trouver comme ils tournent énormément de trucs en extérieur ils ont dû trouver beaucoup de petites astuces comme ça pour pouvoir arriver à donner ce truc efficace tout en tout en pouvant avoir de la gueule quoi le truc ça fait un petit peu des fois le défaut de Lost c'est que quitte à faire cette chez Kikam et à suivre vraiment avoir ce côté nerveux un peu caméra à l'épaule il y a certaines scènes d'action où c'est un peu c'est haché ah tu trouves bah il n'y a pas de truc où je me suis dit putain ça ressemble à rien je ne comprends rien mais c'est toujours très efficace il n'y a jamais de fin de la saison 4 quand Saïd se bat contre Kimi par exemple ça fait le job si tu veux mais c'est vraiment c'est surcuté parce qu'ils n'avaient pas trop le temps et que du coup il n'y a pas de moment où vraiment ils vont se dire tiens putain si je fais le moment de caméra comme ça quand on veut mettre cette patate ça va être un truc de malade il y a juste un mec qui fait ça devant et qui fait allez battez vous maintenant mais c'est mais en même temps c'est normal avec ce genre de contexte de production tu ne peux pas vraiment faire autrement mais qui s'attardait énormément sur les visages sur les yeux sur les yeux et quand tu as des acteurs comme Matthew Fox avec ses pupilles qui font ça quand tu as Tereo Queen avec son visage qui raconte absolument tout ce qu'il a raconté sur l'être humain et quand tu as des mecs comme ça tu cadres comme ça du coup il y a beaucoup beaucoup de gros plans vraiment qui captent l'humain là-dedans et j'ai l'impression qu'il y a une démarche assez naturaliste en fait déjà parce que le contexte de production faisait qu'il devait être efficace et qui devait juste avasser et filmer en même temps ça donne ce côté un peu très immersif c'est sûr c'est pas trop esthétisé au sens où tu vas avoir juste à faire des super beaux plans très bien sculptés et tu es un peu extérieur au truc parce que tu dis oh c'est joli là s'il y a un truc de t'es avec eux sur la plage quoi et t'aurais aimé toi peut-être que ça soit un peu plus être avec eux sur la plage non ça soit un peu plus léché non parce que ça fait exactement ce que ça va faire il n'y avait pas pour moi d'autres raisons de faire les trucs autrement c'est vraiment autant pour des raisons pratiques que des raisons c'est assez naturaliste même si des fois il y a une fausse jungle de studio où tu fais la fleur ils l'ont choisie chez Ikea mais ça fait partie du truc quoi mais du coup il y a ce côté un peu caméra à l'épaule toujours qui suit les personnages où c'est toujours un petit peu t'es dans l'action et c'est facile on va dire dès que tu veux créer un petit peu d'implication un peu d'incertitude tu prends la caméra comme ça tu la mets pas sur un trépied mais ça fonctionne c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les séries de l'époque en plus quand on regarde 24h chrono prison break c'est tout 24h chrono c'est assez vénère ce côté là mais ils ont réussi quand même à trouver cet équilibre bon entre une sorte de shakey cam autant dans les scènes d'action que dans les scènes de vie ce que j'appelle la shakey cam sociale c'est à dire tu filmes juste des discussions en faisant ça ce qui fait que tu es waouh qu'est-ce qui se passe c'est super intense ce qu'ils disent et le côté quand même lisible de l'action à aucun moment je me suis dit que là c'était lisible dans son découpage tu sais toujours ce qui se passe et du coup je me suis effectivement demandé à quoi ça ressemblerait Lost aujourd'hui dans une esthétique de série qui a été complètement parasitée par tout le système de production de Netflix avec un certain type d'équipement avec un certain type de manière de faire avec un certain type d'éclairage qui est super léché qui est super efficace mais qui ressemble à tout en fait toutes les séries se ressemblent ça c'est sûr déjà je pense qu'aujourd'hui il ferait l'erreur de mettre Lost en scope pour le donner ce côté cinématographique on est sur une île mystérieuse ça envoie un certain imaginaire de cinéma d'aventure à old school donc ok on va faire du scope ça donne ce côté se caché un peu alors que c'est pas une série qui est faite pour le scope c'est une série qui est sur la hauteur tu étais sur l'île tu vois les monstres ils sont toujours en train de voir ce monstre qui est trop grand pour eux il y a un truc en rapport à la verticalité et quand on préparait cette vidéo on a parlé de Jurassic World le numéro 2 qui avait fait cette terre qui est le premier Jurassic Park en fait qui est passé en scope ce qui marche mieux dans la deuxième partie du film parce qu'ils sont plus sur l'île et qu'ils sont dans un manoir où tout est beaucoup plus écrasé les dinosaures sont littéralement en captivité du coup on est beaucoup plus à taille humaine mais dès que tu es sur l'île en fait ça ne fonctionne plus ce qui est vraiment parlant pour moi c'est par exemple le rapport entre l'affiche de Jurassic World 2 et la scène tu sais c'est l'affiche où ils sont dans la bulle il y a le tyrannosaure et le volcan derrière et l'affiche ça donne ce truc t'as cette espèce de tiercé entre les trois et t'as quasiment le même plan dans le film sauf qu'il est en scope et tu perds ce rapport complètement waouh ce rapport vraiment où t'es écrasé par ce que tu vois du coup le format ça a vraiment vraiment un sens et là du coup je pense pas qu'il soit vraiment posé la question à l'époque parce que faire des scléranscopes ça se faisait pas à l'époque et c'est en fait là c'est en 1.78 sur 1 c'est ça le format de Lost et c'est vraiment ce format télévisuel 16 neuvième de base quoi du coup ils se sont ancrés dans un système de production qui fonctionnait parfaitement pour eux et du coup il y a combien de réalisateurs qui ont bossé sur Lost il y en a une quinzaine un truc comme ça je dirais une quinzaine mais je sais pas mais voilà quel que soit le réalisateur ça le look et le feeling de la série reste le même parce que la vie il y avait tellement énorme le réalisateur le plus on va dire celui qui a bossé le plus c'est Jack Bender c'est ça ? c'est lui qui a fait The Constance par exemple qui a fait la plupart des épisodes finaux et qui a fait ouais c'est ça qui a fait souvent les premiers les derniers enfin les épisodes clés je pense que c'était vraiment le mec le champion des réalisateurs des metteurs en scène qui bossait sur la série et il fait partie des papas de l'ostre on en parle pas souvent parce que c'est le gars derrière la caméra mais sans lui c'est lui qui a dû pas mal aussi déterminer la bible visuelle ouais exactement après je pense que JJ Abrams en a réalisé un pilote il a quand même pas mal posé l'esthétique et le style de Yamaha mais dès que Jack Bender arrive et qu'il commence la vraie série celle qui n'est pas réalisée par JJ Abrams après le pilote et bien d'un seul coup tu dois prendre cette bible mais tu dois l'adapter au système de production d'une série du coup on a 14 000 plans à faire aujourd'hui on a juste encore une fois toute une saison à tourner en je sais pas combien de temps ce qui est juste presque un cauchemar logistique du coup il faut avoir ce truc qu'Abraham s'est posé tout en l'adaptant à juste une efficacité totale et ils ont trouvé ce juste milieu qui fonctionne super bien mais c'est difficile de dire autre chose sur la bible visuelle de Lost parce qu'elle fait exactement son job de bout en jaune ce truc qui change un tout petit peu je trouve au fil des saisons c'est le rapport au côté parfois un peu de toque ça après on va pouvoir en reparler un peu plus en détail alors je me taire François comment filme-t-on le mystère et comment s'en sort Lost ? c'est pas une question filmer le mystère il y avait quand on parlait le premier truc qui m'était venu à l'esprit c'était Predator où en fait l'avantage de la jungle est d'une végétation aussi touffue et c'est ce que disait d'ailleurs McTiernan dans le making of The Predator c'est que la vraie jungle elle est pas du tout cinématographique parce que c'est tellement si tu veux touffue et tellement serrée que t'as pas d'allonge t'as pas de tout est très croche t'as pas de place et vraiment même visuellement ça va pas loin donc ils sont obligés d'adapter la jungle la vraie jungle pour en faire quelque chose de plus cinématographique en faisant plus de place et filmer le mystère ce qui était bien dans le rapport à le mystère et la jungle c'est que Predator et il y a très longtemps j'avais fait une vidéo là dessus c'est que là où le cinéma d'épouvante et le cinéma de mystère te mettent toujours la menace hors champ Predator il la mettait dans le champ puisque Predator était camouflé et invisible et il était dans cette végétation qui est tellement touffue que de toute façon même si t'as un mec habillé en rose tu mettrais un petit peu de temps avant le reparler parce qu'il y a tellement d'informations dans l'image qu'est-ce qu'il se passe du coup il y avait ce truc vraiment de ok maintenant on va mettre la menace non plus hors champ mais dans le champ et ça crée ce rapport à la tension qui est juste qu'est-ce que je regarde là il y a un truc ça crée un c'est juste ça te décale le regard ça le restitue dans le champ et tu as tout autant de mystère sauf que là il y a encore plus pardon vas-y j'allais dire je ne sais pas si tu te rappelles de ça sur les forums à l'époque mais avec des gens ils analysaient image par image de la jungle pour être sûr de ne pas voir quelque chose c'était fou oui je te jure des fois les gens croyaient voir des trucs même moi je disais ouais mais là il y a un truc mais il y avait rien tu avais des trucs de pareidolie tu avais deux feuilles ça faisait une tronche exactement ah ouais tu m'étonnes et du coup dans Lost j'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu cet esprit là même si à moins le truc de ils n'avaient pas le temps de faire un job aussi on va dire découpé et aussi qui demande quand même une mise en place très grande qu'un film comme créateur forcément mais il y a toujours ce côté où quand les personnages sont en train de regarder dans la jungle ce qui se passe c'est où est la fumée noire qui lui poursuit ou machin il y a toujours ce rapport grâce à l'élément de jungle de tension qui est nérante à cet environnement t'es juste toujours là mais est-ce que en tant que spectateur sans aller sur les forums t'es juste tu sur-analyses absolument tout et du coup le mystère ils l'ont créé grâce à ça déjà et ils ont bien exploité l'élément de jungle grâce au sound design on va en parler du coup j'ai me retaire au lieu de alors ça on a plus ou moins parlé tout à l'heure penses-tu que si la série sortait aujourd'hui sa réalisation voire même son format serait différent sinon on peut même parler de est-ce que Lindelof aurait un style beaucoup plus leftovers c'est difficile de dire parce que alors moi je te dis ça parce que je sais pas si tu le ressens comme ça pour moi Lost le mystère c'est l'excitation alors dans leftovers le mystère c'est pas quelque chose de bien est-ce qu'il aurait fait Lost peut-être comme ça qu'est-ce que c'est Lost c'est le mystère c'est pas rien bonne question en même temps Lost a sa propre logique je pense que même l'évolution de Lindelof je pense qu'il a tout à fait saisi en fait ce qu'était le coeur de la série ce que devait être l'excitation dedans du coup déjà si tu lui demandais de refaire Lost aujourd'hui il dirait non il n'y a pas moyen juste arrêter de m'emmerder et je pense pas qu'il le ferait si différemment je pense qu'avec le contexte de production peut-être qu'il galerait justement à garder intact ce coeur de la série et comment ça se traduit en termes de grammaire visuelle dont on a parlé là où le système de production à la Netflix je prends Netflix mais c'est l'exemple le plus parlant mais c'est ce système de production en général là où ça lui imposerait une logique différente donc peut-être que justement il devrait lutter pour garder ce truc un peu qui était déjà là dans l'origine mais après comme Lost est tellement ancré si tu veux dans un moment de vie pour Lindelof et une certaine manière d'avoir expérimenté ça à ce moment-là parce que Lost c'est une série qui est tellement ancrée dans son temps quand internet tel qu'on le connait aujourd'hui vraiment comment c'est à peine comment ils se sont trouvés juste complètement pris dans ce flot cette tempête de différentes choses ce rapport au public qu'en fait c'est très très compliqué de dire ce que ça pourrait être aujourd'hui parce que ça ne serait pas aujourd'hui je pense ça serait ça serait complètement différent ou ça serait pas Lost en tous les cas ça serait peut-être une série avec 10 épisodes par saison et 3-4 mystères pas plus je sais pas bah ouais ouais complètement du coup le mois de 2005 aurait fait ah ok c'est bon on sait qui est la Femine Noire à la fin du deuxième épisode je suis content mais ouais du coup c'est tellement ancré c'est la série qui a chopé l'air du temps de la manière la plus involontaire et la manière la plus premier degré et innocente qui soit ce qui fait que c'est presque un paratonnerre pour moi du milieu des années 2000 et aujourd'hui en fait j'ai même du mal à me poser la question parce que John Delof ne ferait pas Lost peut-être ce qui marche super bien avec la première saison c'est que donc déjà à l'époque il y avait Cast Away qui venait de sortir ah putain ouais ouais ça a été une des inspirations de ABC qui voulait une série dans cette ambiance donc au départ tu avais Abrams il a dit promis il n'y aura pas de mystère ça sera un Cast Away en série enfin ouais ça c'est toute une histoire encore ouais ouais mais là c'est un mystère mais qu'est-ce que il savait qu'elle le sait il faisait et deuxièmement et deuxièmement à l'époque c'était le début de la télé-réalité qui se démocratisait un peu partout et la première saison elle a vachement ce côté on a des gens sur une plage qu'est-ce qu'ils font qui va aux grottes qui aime qui tu vois Survivor là c'est l'émission télé enfin le Colanta c'était né avant ou après là ? c'est juste avant il me semble juste avant ouais ça doit être deux trois ans avant et en tout cas il y avait une fascination de monsieur tout le monde à l'époque pour la première saison de Lost parce qu'elle faisait aussi très télé-réalité tu vois ce que je veux dire ouais et donc je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on s'apprêt genre on ferait vraiment des saisons de 5-10 épisodes et on s'emmerderait pas je pense à montrer le train train des gens sur la plage bah ouais déjà c'est ça ce que tu disais même le rapport à ce qu'il y a une saison a changé tellement les saisons les trucs de 3-24 épisodes c'est ouf aujourd'hui aujourd'hui tu fais des saisons de 8-10 épisodes ouais c'est ça donc la manière de raconter une histoire s'étale sur un temps complètement différent justement le fait que Lost ait existé à cette époque ça a pas mal vraiment façonné ce qui est devenu l'industrie audiovisuelle aujourd'hui et comment on fait les séries et du coup ouais c'est compliqué à dire c'est compliqué à dire bon on passe à la prochaine question je vais changer encore je vais mettre Hurley on va faire un turnover les épisodes fillers comme par exemple l'épisode sur le tatouage de Jack sur Niki et Paolo sur Claire qui cherche une mouette pendant tout un épisode ou encore ou encore l'épisode où Hurley cherche à redémarrer en Vendarma ces épisodes sont souvent critiqués sont sortis tout de même dans leur forme ou sont-ils réalisés à l'arrache ben non tu vois j'en ai revu quelques-uns ben non je suis d'accord avec toi ils sont réalisés exactement comme avec le même niveau de qualité que la race de la série après ce que les gens n'aiment pas c'est ce que ça raconte parce que les gens voulaient que ce récit avance ils voulaient des réponses donc dès qu'un truc faisait un peu de surplace sur le fil rouge ben ça énervait tout le monde quoi comme moi face à l'épisode 1 en 2005 mais du coup non les fillers en fait plus qu'être complètement honorables il y a certains fillers qui sont excellents je pense ben moi l'épisode de Hurley qui veut redémarrer son fan c'est un de mes épisodes préférés de la série mais moi le moment où Sawyer et Gene sont en train de boire de la bière et qu'il arrive et qu'il fait tais-toi homme redneck il fait toucher la manière de dire toucher m'a fait rire pendant des années parce qu'après il ne sait même pas pourquoi il a dit toucher donc ça coupe ça rentre parce qu'il a cette espèce de renvoi de bière mais il y a celui-là il y a Nicky Paolo dont on avait parlé et l'épisodeur lui-même je ne l'aime pas trop mais le fait qu'ils aient buté Nicky Paolo qu'apparemment tu m'avais dit l'anecdote derrière cet épisode c'est qu'à l'époque pour la saison 3 ils avaient à peine 3 semaines d'avance quand ils filmaient un épisode et il venait d'y avoir le retour des spectateurs qui n'aimaient pas du tout Nicky et Paolo et ils se sont dit on va faire un épisode vraiment qui a été écrit une ou deux semaines avant de le filmer qui n'était pas du tout prévu dans le seul but de les tuer c'est fou bah ouais carrément surtout que l'épisode en lui-même t'es en mode oui bon ok la fin la manière dont ils butent Nicky et Paolo je pense que ça nous a tous marqué c'est un des moments de note tu le gardes parce que c'est juste tellement génialement horrible cette fin je sais pas ce que t'en penses toi c'est horrible ce qui est marrant c'est qu'il y a un peu une mise en abîme dans cet épisode avec en fait on voit que Nicky travaille sur une série tu l'as en tête un peu l'épisode elle travaille sur elle est actrice avec la complicité de Paolo voilà en fait c'est qu'il y a tout ce truc de ouais t'inquiète si le public t'aimera on te fera revenir et tout il lui dit ça alors que dans la vraie vie justement il se débasse d'elle parce que les spectateurs l'aiment pas c'est marrant cet écho un peu bah ouais mais du coup les philas sont bon l'épisode du tatouage de Jack j'aimerais même pouvoir le défendre il me fait un peu chier aussi mais non il y a en fait quitte à c'est marrant parce que ces philas dont on parle c'est vraiment le milieu de saison 3 ouais et ça correspondait au moment que tu décrivais ouais qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'on nous dise où on va c'est ça et du coup quitte à faire ça ils ont réussi quand même à avoir quelques idées et un épisode comme celui du Van ça fait absolument pas avancer l'intrigue de la série mais ça te fait avancer ton empathie envers les personnages et quitte à faire ça ils sont concentrés vraiment sur on va développer ces personnages et le fait que vraiment vous tenez à eux donc la peur de les perdre et la peur de ce qui va leur aller est complètement décuplé donc sur pas mal de philas bien plus que ceux à quoi on pourrait s'attendre ils ont réussi quand même à retourner en fait cette faiblesse en quelque chose qui est assez mémorable dans la série je suis plutôt d'accord pour moi touche c'est devenu une expression que j'affectionne la dernière saison de Lost qu'on l'aime ou non est bien différente au niveau de l'écriture trouves-tu que la bible visuelle de la série est aussi changée à ce moment là pas tant que ça c'est plus ce qui a changé c'est plus le rapport à la production value la mise en scène en elle même ne change pas des masses même si je suis sûr qu'il y a quand même une petite évolution et qu'il faudrait que je revois la saison en entier la saison pour moi en tout cas tout va beaucoup plus vite genre elle est beaucoup moins posée que les autres ah bah ouais c'est après ça a toujours été une sorte de paradoxe je suis toujours demandé c'est marrant tu vas me dire ce que tu avances est-ce que la saison 6 il lui manque des épisodes pour vraiment bien la rendre cohérente et complète ou au contraire c'est qu'elle a trop d'épisodes et on s'enmerde j'arrive pas à savoir l'épisode de background sur Jacob et l'homme en noir je lui foutrais bien un corbeille ah oui pas qu'il est mauvais en tant qu'épisode mais en termes de lore de la série de mythologie il n'y avait pas besoin de ça je trouve quitte à garder un mystère en fait ce qui fonctionnait moins c'est qu'il y avait tellement de questions en fait qu'ils se sentaient obligés d'apporter une réponse pour justement pas trop satisfaire un max de gens ce qui n'a pas fonctionné qu'ils se sont sentis obligés de répondre à des trucs qui auraient mieux fait de rester en ombre ce qui fait que pour la roue par exemple on a l'homme en noir qui dit je vais relier cette roue à un système d'eau et c'est tout c'est ça la réponse de tu vois et puis est-ce qu'on avait besoin de ça ouais mais non j'ai l'impression qu'ils ne sont pas focalisés sur les mystères les plus importants sur le long terme de la série et qu'ils sont juste je m'en fous de savoir qu'il y a un bouchon au fond de ville enfin personnellement ça ne m'intéresse pas mais c'est vrai qu'elle a quand même une texture différente c'est aussi peut-être parce que dans mon souvenir elle paraît plus toque le rapport aux effets spéciaux jusque là les effets spéciaux ils n'étaient pas très heureux souvent mais ils savaient justement les utiliser avec parcimonie et tu t'y attachais pas trop par exemple à la fin de la saison 4 quand l'hélicoptère se crash dans les séances espèce de vieux truc numérique avec l'hélicoptère qui fait ça mais tu te rends compte ils ont gardé des quarts de seconde de plan pour ne pas trop le montrer ça paraît toujours un petit mais bon ça passe et dans le quatrième vu qu'ils partent dans la mythologie de la série avec tout ce côté règle les plans déjà avec le sous-marin dans l'eau ils ne sont pas très beaux avant aujourd'hui non non c'est juste que ils ont essayé de faire vraiment beaucoup plus par la poudre sur ce genre de trucs alors que j'avais pas l'impression que ça avait plus de budget peut-être qu'ils l'ont moins bien utilisé je ne sais pas mais tout le rapport aussi à la lumière dans l'île par rapport au je ne sais pas de ce qui me dérange aussi dans le truc sur l'épisode sur le background entre Jacob et l'homme en noir c'est qu'on tombe aussi dans une esthétique un petit peu il porte des haillons c'est un truc ouais ouais ça c'est vrai film d'époque mais qui est un petit poste qui mériterait justement une autre esthétique que celle de Lost parce que le côté naturaliste fonctionne pas très bien avec ces haillons qui ont l'air d'avoir été mis sur les épaules des acteurs deux minutes avant la prise par le département costume qui fait je viens de coudre mais alors cependant je ne sais pas ce que t'en penses pourtant dans quelques épisodes avant il y a l'épisode sur le passé de Richard qui se passe au 17ème au 18ème ouais pourtant il fonctionne bien donc c'est bizarre peut-être parce que ouais peut-être c'est un épisode plus sombre vu qu'il est souvent dans la cale du c'est ce moment là où il est dans la cale du vaisseau qu'il est prisonnier ouais c'est ça il y a peut-être un truc plus sombre dans cet épisode qui fait mieux passer parce que Lost c'est quand même une série qui est très éclairée il y a énormément de lumière du jour et tout ça donc c'est ils cachent à part les scènes de jungle de studio où ils sont avec leur torche où ils jouent plus sur l'éclair obscur c'est une série qui justement joue beaucoup sur le mystère et c'est là que l'environnement de la jungle et du pain béni pour eux c'est parce que c'est une série qui est très peu sombre ce qui n'est pas plus mal parce que souvent ils ont tendance sur les séries où ils n'ont pas le budget d'une super production hollywoodienne à tellement vouloir cacher dans les ondes que tu ne vois plus rien et ça c'est un truc que je n'aime pas du tout justement les nuits mal éclairées ou les moments mal éclairées et du coup Lost j'en garde un mystère éclairé finalement c'est ça le truc de la série c'est très parvexal parce que tu penses mystère tu penses clair obscur tu penses la menace qui se cache dans l'ombre là ce n'est pas le cas dans Lost c'est très peu et du coup quand tu as des épisodes qui passent plus dans l'ombre je pense que l'épisode de Jacob et l'épisode sur le background entre Jacob et la main noire aurait gagné à être moins montré ou avoir ce côté un peu je ne sais pas en fumée là où celui sur Richard dans mes souvenirs il y a plus ce côté je suis dans une tempête sur un bateau ensuite je suis dans la cale donc tu ne vois pas trop en fait ce qui se passe tu vois juste un mec paumé puis il y a aussi le fait que Richard on s'attache de ouf à lui je trouve et du coup c'est très axé sur son passé on a envie de savoir comment il est devenu comme ça alors que Jacob et l'homme en noir ils ont du mal à nous les faire aimer et du coup donc il nous montre plein de choses sur l'île de l'époque mais ça ne fonctionne pas paradoxalement moi je m'attache beaucoup plus à l'homme en noir que à Jacob pas pour leurs opinions élogiques ou ce qu'ils veulent faire mais en termes de l'homme en noir est beaucoup plus humain Jacob il a ce côté très éthéré très je suis bien intentionné mais je suis juste j'ai des choix difficiles à faire donc en fait je ne vais pas montrer mon humanité et je vais être très cruel dans la manière de faire les choses et la manière qu'il y a l'acteur de le jouer aussi avec ses yeux mi-clos tout le temps il est là sans être là en fait ce qui fait que c'est très difficile de s'accrocher de s'attacher à Jacob après c'est les choix aussi qui sont faits dans la série ou le choix de la manière de le jouer j'imagine mais celui l'homme en noir il a un nom l'homme en noir je ne sais même plus non il n'y a pas de nom enfin sur certains sites tu peux trouver Esso comme prénom Esso Esso là alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est le frère de Jacob dans la Bible D'accord Ou peut-être que ça se dit Esso Esso En même temps il ne gagnerait bien ça me fait toujours marrer ce genre de truc où à la fin il s'appelait Jean-Paul c'est vraiment il se voit là je voulais dire un nom comme dans Doctor Who il y a tout un mystère autour du nom du docteur heureusement qu'il ne le révèle pas il s'appelle Eud je crois que tu as vu Banshee aussi c'est pareil tu ne sais jamais tu ne sais jamais le nom du personnage principal mais bon on ne va peut-être pas spoiler d'autres séries mais du coup Richard ouais c'est vrai qu'il est très intelligent je pensais que son épisode de background pourrait dire est-ce qu'il porte du mascara pour de vrai ou pas ? tu as vu cette interview où l'acteur on lui a demandé il était interviewé mais vous portez du mascara ou pas ? il a dit ben non quelqu'un lui a donné une serviette pour qu'il fasse ça et prouve qu'en fait ce n'est pas du mascara ah ouais ? oui c'est naturel il a fait un plateau américain un con je ne sais plus non mais j'ai toujours cru qu'il en mettait non c'est naturel et en fait le mec prend sa serviette comme ça ça le fait chier parce que tu sens qu'il y a beaucoup toute sa vie on lui demandait s'il portait du mascara et là il fait ça il montre qu'il n'y a rien voilà Richard ne porte pas de mascara putain mais quand tu le vois dans Dark Knight où il joue le maire de Gotham il y a toujours ce look là c'est juste ses yeux ils sont comme ça un dernier truc sur le fait que la saison 6 soit un peu toc ouais je ne sais pas parce que moi je trouve qu'il y a le temple aussi qui parfois sur certains plans ça gagnerait vraiment plus caché dans les téléphones le phare aussi le phare il fait vraiment très très toc c'est vrai mais en fait tout ça c'est la saison 6 dans la série entière dès qu'ils veulent montrer un truc un peu mythologique mais vraiment en pleine lumière tu sens vraiment le truc en polystyrène et ça ne le faisait pas trop jusqu'à présent parce qu'il y avait peu de ces trucs mythologiques il y a là de faire la saison 4 quand Ben va tourner la roue pour Rémi la Céline la roue voilà je trouve que ça ça marche plutôt voilà parce que c'est juste un petit truc on a un petit truc mais on ne met pas trop la saison dessus pendant un épisode entier toute cette roue tout ça quand tu regardes bien la roue c'est vraiment éclairé uniformément tu vois absolument tout et tu vois vraiment si tu regardes de près c'est très accessoire mais dans la saison 6 c'est un moment qu'ils ont essayé de gonfler le truc de faire tout un temple de faire ci de faire ça et ben tout de suite tu le mets dans la lumière tu fais ok avec les autres leurs petits haillons qui sont très propres c'est que la plupart des constructions des autres saisons c'était toujours du métal les traps c'est du métal les stations d'arma de ça là la pierre c'est compliqué peut-être qu'ils ont essayé de faire une distinction visuelle entre l'univers d'arma et l'univers des autres qui se sont entrecroisés pas mal mais justement qu'est-ce qui vient d'où du coup il y a plus ce côté métallisé il y a plus ce côté pierreux chez les autres tandis que ben voilà le temple ils n'ont pas construit en vrai pierre ils ne savaient pas trop le temps pour faire ça mais ouais je pense que vraiment ça tient à ça c'est juste qu'ils ont essayé vraiment de pousser la série un petit peu là où ils pensaient que les gens voulaient que ça aille et sauf que la bible de la série n'était pas faite pour ça ça sera que c'est pas mal et du coup ils se sont fait prendre au piège de ce paradoxe complet dans lequel le studio et les spectateurs les ont mis à tous les niveaux même visuel du coup quand l'un des autres arrive avec dépenaillé c'est une lumière qui vient juste de là chez ça pas juste tu vois tout c'est un truc qui a rendu le Seigneur Zeno par exemple si crédible c'est qu'absolument toutes les pièces d'armure toutes les armes et tout ça étaient elles avaient cette patine d'époque ils ont mis vraiment l'accent sur le fait qu'absolument tous les accessoires et tous les trucs bon là parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'argent et le temps pour le faire pour que ce truc tout a vécu en fait et quand tu vois en fait tous les trucs mythologiques de Lost t'as pas l'impression que ça a vécu visuellement et c'est ça le souci c'est triste en tout cas pour l'anecdote Across the Sea donc l'épisode qui se passe 2000 ans avant avec Jacob et tout c'est l'épisode dont Lindelof a le plus honte ah ouais ouais attends du coup c'est celui sur le retour sur Jacob ouais c'est ça qui se passe 2000 ans ouais ça m'étonne pas parce que ça sent pas tu sens que c'est pas l'épisode fait pour les bonnes raisons ouais c'était vraiment le cahier des charges qu'on lui a imposé pour finir ce truc ouais ça m'étonne pas pauvre Lindelof putain il a dû en chier putain cette période de vie ça a pas dû être compliqué pour lui ça a pas dû être aisé peut-tu nous parler je savais que t'avais envie de nous en parler peut-tu nous parler du son dans Lost the sound design bah en fait on en parlait dans le cut récent qu'on a fait sur Matrix où je disais que les musiques de Matrix et de Lost ont ça en commun qu'en plus qu'en plus d'être des musiques au sens traditionnel du terme et les musiques émotionnelles de Lost sont parmi les plus les plus belles qu'il y a jamais eu dans des séries mais la musique contient énormément de sound design et c'est fou à quel point en fait Lost s'est construit de l'implication et on parlait de comment construire la terreur et le mystère visuellement mais toute la grammaire sonore de Lost justement j'ai cherché un petit peu sur internet qui avait bossé là-dessus est-ce que le département son qui quelqu'un a chapeauté quelqu'un qui peut se targuer d'être à l'origine des sons de Lost ou tu m'avais dit qu'ils allaient taper sur des carlingues pour faire certains trucs il y a beaucoup de sons de la première saison où Gakino il avait vraiment des bouts de carcasse dans son studio et puis il essayait que vous faisiez des petites percues dessus mais c'est parfait parce qu'ils ont créé ce son mais même aussi les virgules sonores personne n'a jamais refait ça même c'est même pas les trucs que tu retrouves en banque de sons comme le font la plupart des séries ou des films où tu prends un son tu le tords un petit peu tu lui donnes une texture un peu différente et ça passe mais tu le réidentifies tu l'as vu quelque part Lost ce son n'a jamais été fait avant il n'a jamais été fait après et ce genre de truc aurait pu extrêmement mal vieillir en plus ça n'a pas mal vieillir c'est bizarre mais c'est génial parce que le ce genre de truc ça peut mal vieillir déjà en termes de style mais ça peut aussi avoir un côté un peu ridicule c'est quand même les trucs qui sont tellement créés dans l'imaginaire collectif que tu fais ok bon on a compris oui mais c'est parce qu'il n'a pas été réutilisé qu'il marche encore aujourd'hui c'est ça et même dans le contexte de la série ça joue mais Lost a cette capacité quand même à jouer entre le drame et le côté un peu je ne sais pas comment décrire cette tronche mais voilà je la fais en tant que tronche du coup ce qui fait que ça marche parce que tu es toujours un petit peu sur la corde reine entre les deux et ça fait passer tous ces trucs qui sont à la fois le côté très cliché finalement je reviens aux influences un petit peu films d'aventure pop des années 40-50 et bien on retourne dans cet imaginaire là et c'est ça que je disais sur le côté aussi très premier degré vraiment déjà dans l'empathie qu'il y a pour ces personnages et pour leur trajectoire émotionnelle de Lindelof et de Cuse que j'oubliais depuis le début de la vidéo mais il était toujours là le Cuse tout le monde l'oublie c'est bête mais du coup il y a ce premier degré aussi par rapport à ses effets et ça fonctionne ça fonctionne tellement bien il y a quel autre générique de série de l'histoire de la télévision peut se targuer de ne pas être un générique avec une musique identifiable mais être un générique un des génériques les plus mémorables de toute l'histoire de la télé il y a des génériques comme ça qui prennent le parti de ne pas faire un truc mémorable ou qui te mettent juste le titre ou alors qui te mettent le titre sur une musique différente qui est ancrée dans l'épisode sur lequel le truc est mis mais Lost c'est le seul qui n'a pas que tu ne peux pas s'y flotter c'est vrai que tu ne veux pas mais qui est juste et la musique du générique elle vient d'Abrahams qui avait trafiqué ça sur son PC donc je me demande si sérieux ? ouais c'est Abrams qui l'a fait et donc je me demande si les virgules sonores on ne le doit pas Abrams aussi puisqu'elles y sont dès le pilote peut-être que c'était lui c'est fou tu vois parce que tout le monde a longtemps considéré que c'était c'est la série de J.J. Abrams Lost donc tu as attendu non et on a presque tendance maintenant j'ai l'impression à sous-estimer son implication le rôle qu'il a eu dans ce qui est devenu la série alors qu'en fait tu vois ce que tu me dis là ça me rééquilibre un peu aussi le truc en fait s'il faut se dire surtout c'est que Abrams il a créé toute la bible de la première saison de Lost et il était surtout là au pilote et que même s'il n'a pas touché au reste de la série il était quand même un peu là mais pas trop là il supervisait tout ça et il a quand même alors il me semble soit réalisé soit écrit je ne sais plus le premier épisode de la saison 3 où Jack est dans la cage écrit alors j'ai regardé justement rapidement la liste de Dead il a écrit cet épisode là et c'est à partir de la saison 4 où vraiment Abrams n'est même plus au générique ok mais c'est vrai qu'il y a certaines interviews où il est presque gavé qu'on lui reparle de là c'est pas la série demander aux autres mecs mais ok donc lui il aurait fait les virgules sonores sur GarageBand le générique c'est lui en tout cas impressionnant ok mais du coup j'ai pas trouvé de truc probant sur le sound design et sur qui aurait pu chapoter ça peut-être effectivement c'était déjà Abrams qui a porté sa petite touche merde Gachino moi je dis Gachino mais je sais pas si c'est un son dit comme ça qui a apporté son lot de sound design par la musique avec tout ce qu'il a fait en termes de percussif et en termes d'ambiance et que finalement ce qu'a fait le département son n'a été qu'une continuité de ça où il n'y avait plus de gens il n'y avait plus quelqu'un on va dire qui chapotait créativement le son mais c'était juste une continuité ce qui avait déjà été posé qui était à peu près tout ce dont ils avaient besoin j'imagine mais j'utilise beaucoup de son de l'os dans mes vidéos le des flashbacks tout le monde l'utilise de manière tôt ou tard mais celui-là j'ai pas mal utilisé mais le problème entre guillemets c'est que par notre activité de vidéaste si on utilisait le sound design de l'os tout le monde sait d'où ça vient immédiatement justement c'est tellement iconique du coup il faut l'utiliser c'est peut-être pour ça que personne n'a réutilisé ça parce que ça sonne trop l'os exactement mais tu disais qu'il y avait des rumeurs de suite enfin ça fait longtemps qu'il y avait des rumeurs de suite chez ABC ça se ça discute pas mal là-dessus en même temps je suis presque étonné qu'un truc n'ait pas été annoncé avant mais enfin dans tout ça on va en parler aussi pour la suite et dernière chose sur les musiques et le sound design on avait parlé entre nous il y a quelques jours que pour moi Lost c'est la première série qui a des thèmes pour les personnages et c'est vrai que si je repense aux séries d'avant 2004 même dans des séries qui ont cartonné genre même dans Buffy ou Stargate t'as pas de t'as des thèmes pour pour un groupe de personnages ou un thème d'action ouais t'as un thème d'action dans Stargate tu peux même retrouver des thèmes de couple t'as le thème de Sam et Jack mais t'as pas de thème alors que dans Lost tu me dis Loc je pense au thème de Loc tu me dis Kate je pense au thème de Kate ça c'est incroyable aussi je sais pas il doit y avoir un petit contre-exemple par là je suis sûr que dans les commentaires ils nous le diront mais ouais c'est vrai après c'est un truc très cinématographique le thème de personnages du coup c'est dans une logique de production de séries c'était pas il y avait aussi une question de budget une question d'implication en fait d'aller vite donc peut-être qu'ils ont pris cette liberté aussi pour Lost c'est parti le prix cinématographique finalement de faire une musique par personnage je sais pas j'entends de réfléchir en fait je suis encore rouillé j'ai l'impression sur la musique des personnages parce que là tu me parles du thème de Loc je pourrais pas te sifflotter spontanément en même temps oh putain d'accord ok filmer dans des conditions réelles à Hawaï avec un tel budget sur un format série était quasi du jamais vu à l'époque penses-tu qu'il s'agissait d'un réel défi et cela a-t-il ouvert la porte à des productions plus audacieuses sur le petit écran bonne question bah ouais après Lost ouvrir énormément de portes comme c'est devenu un phénomène même si il y a eu COC bas à un niveau économique j'ai l'impression ça a imposé aussi une manière de faire et putain bonne question j'ai pas après tourner en extérieur c'est toujours c'est compliqué pour tellement de raisons et en plus à Hawaï je pense qu'ils ont essuyé pas mal de dégâts climatiques à longueur de temps du coup un studio sera toujours ça je pense que ça n'a pas changé quoi qu'il arrive du coup ils ont je pensais on parlait du fait qu'ils ont dû s'adapter en fait à l'environnement au tournage de jour au tournage sur la plage et tout ça ce qui a rendu ce truc très efficace et d'avoir une grammaire assez mais c'est vrai qu'en plus ils tournaient en pellicule à l'époque c'était pas un tournage numérique ça doit être encombrant c'est ça quand t'es à Hawaï quand t'es sur une plage quand t'es dans ce genre d'environnement tu changes la bobine tu ouvres le truc machin t'as du sable qui en ça doit être une logistique c'est pas possible du coup aujourd'hui avec les caméras numériques ça doit être un peu plus un peu moins compliqué en ce cas logistiquement mais c'est vrai que tourner en extérieur ça reste une gageur ça coûte plus cher l'idéal c'est tout filmer sur un fond vert en studio de toute façon et bon quand tu vois que par exemple ces dernières années pour Game of Thrones on a envoyé tous les acteurs aux quatre coins de la planète tu dis Lost déjà ça a dû jouer dans cette balance mais c'est un truc qu'on se demandait en fait quand on a tourné Virey Cinéma la série documentaire qu'on faisait sur ma chaîne et qu'on continuait à faire vu qu'il y avait d'autres épisodes mais notamment sur les premières destinations en fait à chaque épisode quasiment il y avait un truc Game of Thrones parce qu'ils ont tourné tellement partout et au bout d'un moment on se demandait effectivement qu'est-ce qui justifie d'aller vraiment sur place parce que par exemple dans la saison 1 de Game of Thrones le fief des Stark Winterfell s'était tourné sur un truc qui était en Irlande sur une sorte où ils ont tourné vraiment dans l'ensemble d'un château qui existe mais dont il n'existe qu'à peu près 10% de ce qu'on voit à l'image tout le reste tout le reste est reconstitué numériquement ou sur place avec un département ils ont reconstruit par exemple la moitié d'une arche qui ne marchait pas ou ils ont rajouté des friferies en polystyrène de loin et ça rend super bien et ils ont fait tout le reste en numérique il y a toujours un moment où tu dis pourquoi ils vont sur place en fait ça coûte un blé monstre de déplacer une équipe de film ce qui fait que ça donne bon de l'implication aux acteurs et il y a je pense que c'est ça déjà ça ça donne aussi une base de travail pour les équipes de VFX qui vont construire par dessus parce que dès qu'ils ont de toute façon des plans qui existent avec déjà la base d'héroïne les trucs les machins c'est beaucoup plus facile j'imagine pour eux aussi de travailler là dessus mais ça demande du blé du coup je pense que pour Game of Thrones c'était aussi le truc c'est que Game of Thrones a tellement été un succès que c'est devenu enfin c'est devenu un truc touristique pour les pays où ils sont tournés c'est vraiment donc en fait il y a eu un retour aussi je pense qu'ils n'ont pas fait tant dans la première saison mais qu'après quand ils ont vu comment ça se développait le succès de la série et ainsi de suite ils ont mis plus l'accent là dessus et c'est presque aussi une manière de montrer un certain gage de qualité en mode on va tourner dans un endroit réel c'est du réel et pour une série qui peut être aussi facilement cataloguée comme un truc d'héroïne fantaisie ah c'est des dragons et des mages et on s'en fout parce que c'est pas crédible bah tiens on te manque vraiment même pour le grand public dans un endroit qui existe on va en Croatie on va en Espagne on va machin et c'est c'est plus un choix en fait pour des pour des retours positifs en termes de qualité en termes de quantité de blé après les effets spéciaux ont vraiment beaucoup évolué mais une fois sur deux le fond vert ça se voit oui 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 d'ailleurs des fonds verts c'est marrant des fois tu vois des plans rafistolés dans Lost je retourne à la fin de la saison 4 que j'ai vu hier soir du coup mais quand en fait l'hélicoptère s'est craché dans l'océan qu'ils sont tous dans le canot et qu'ils ont ressuscité Desmond qui était en train de se noyer il y a un plan où Jacques est en mode on est à l'abri on est à l'abri et il y a juste c'est très serré comme ça et en fait ce plan a été tourné sur un fond bleu ou vert du coup tu sens qu'il n'a pas du tout la même texture que les autres et d'un seul coup ça coupe sur Sun sur qualité et tout ça qui sont filmés totalement normal d'un seul coup le truc est un peu surexposé aussi c'est comme si vraiment il y avait une incrustation très étrange il est fermé très près justement pour qu'on voit moins un petit peu ce qui se trame derrière et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il devait manquer un truc pour justement qu'on raccroche à l'aspect humain et qu'il manquait quelqu'un qui puisse dire après enfin qu'on voit pas juste après le crash d'hélicoptère tous les gens qui sont juste il manque un truc du coup Jack qui conclut la scène avec ce côté ok on va bien on va bien et ça renforce le côté du personnage aussi qui essaie de s'autoconvaincre que tout va bien et qui essaie de réparer absolument tout c'est son truc mais ça se voit déjà les plans rapistolets en tout cas c'est quand même un truc de dingue pour qu'ils aient réussi à partir à Hawaï je sais pas si tu sais il y avait un des dirigeants d'ABC qui a été viré pour ça à l'époque ah ouais Lloyd Brown si je dis pas de bêtises il a alors on sait pas vraiment pourquoi il a été viré mais lui il a je sais qu'il a dit que c'était parce qu'il avait validé le projet Lost on l'a viré pour ça et donc c'est pour ça je me dis ça devait être quand même fou comme projet quoi à l'époque c'est le mec il a lancé une des séries les plus iconiques du monde de la télévision je me suis fait virer pour ça il est jamais revenu après bah tu m'étonnes il devait l'avoir un peu mauvaise quoi qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui j'en sais rien il est devenu forgeron sur une quelque part mais ouais ouais bah du coup après Lost c'est vrai qu'avec un tel concept tu peux difficilement tourner ailleurs qu'en environnement réel quand tout va se passer dans la jungle et sur une plage c'est tellement spécifique si tu veux à la série que juste faire des trucs autrement ça aurait été immédiatement se tirer au bazooka dans le pied du coup c'est marrant parce que c'est une série qui est à la fois tellement iconique mais dont la suite est très difficile à prendre en fait son empreinte sur parce qu'elle est tellement spécifique donc son empreinte sur le reste des séries qui ont suivi et le monde de la télévision est finalement assez limitée c'est en termes d'esthétique en termes de manière de faire parce que tout était tellement spécifique à ce qu'ils ont fait que ça ne ressemble à rien d'autre et que c'est pas reproduisible du coup c'est le grand paradoxe de la série quoi t'as énormément d'influence mais pas tant que ça finalement c'est vrai c'est euh ouais et du coup maintenant qu'on parle de ça c'est quoi aujourd'hui l'héritage de Lost ? c'est euh c'est devenu un fantasme je pense plus qu'autre chose c'est les séries de mystères qui se passent sur une île il y en a eu il y avait Island sur Netflix absolument pourri bon on l'a entendu beaucoup de fois le c'est le nouveau Lost ouais ouais c'est jamais le nouveau Lost bah non 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 mais c'est ça c'est vraiment le grand paradoxe de la série quoi c'est pas reproduisible c'est tellement un truc qui est ancré dans son temps qui a su capter un truc unique à ce temps là que c'est pas reproduisible du coup je pense que les héritiers de Lost c'est plus les héritiers d'un d'un esprit de mystère ou qui se revendiguent de ça donc c'est plus un fantasme de mystère et ouais un rapport à l'écriture aussi peut-être qui doit être très ouais c'est compliqué ouais c'est compliqué y'a pas d'oeuvre en tout cas dont tu peux dire c'est le nouveau Lost ça c'est sûr bah moi je sais que je pourrais presque dire ça tu m'as dit la dernière fois que t'avais pas vu je pourrais presque dire ça de Westworld ah oui dans le sens où ça je trouve que ça embrasse vraiment ce qu'a voulu faire Lost quoi ouais que ça soit sur le mystère comme pour la narration bon des fois ça se plante comme Lost s'est planté en son temps mais je trouve pour moi Westworld pourrait être vu comme pas le nouveau Lost tu vois mais vraiment comme le Digni Hérite en tout cas un cousin ouais un cousin mais du coup c'est comme si Lost était un peu le Digni Hérite de Twin Peaks oui ah bah ça c'est sûr ah bah moi je le dis ah bah oui mais du coup Westworld il y a combien de saisons ? 3 pour l'instant et c'est pas fini c'est pas fini mais eux ils mettent 2 ans à faire une saison donc alors il me semble qu'ils veulent en faire 6 ah ok j'ai vu juste le pilote juste assez pour prendre la température on va dire du look du feeling de la série mais j'ai pas j'ai pas poursuivi après mais des héritiers du coup de Lost je n'en vois pas je n'en vois pas au sens où littéralement de Leftovers est l'héritier de Lost mais pour des raisons filiales quoi littéralement filiales pour la manière de faire et ce que dit Lindelof c'est l'âme de Lost Leftovers c'est ça et mais sinon non ça restera vraiment ce point d'exception absolue et mais c'est marrant parce que c'est depuis le départ c'était une exception absolue ça allait rester jusqu'à la fin mais pas forcément pour les mêmes raisons et en fait son côté exceptionnel c'est traduit de manière complètement différente au fil du temps mais ça reste ce point ancré dans le temps qui est juste là faites en ce que vous voulez essayez de le reproduire finissez par faire une suite qui sera pourrie la série est un peu comme l'île genre tu peux pas la décrire elle est unique t'y reviens toujours et en plus c'est tellement ancré sur ces personnages qu'on a suivi c'est tellement l'île c'est presque une excuse pour parler juste des personnages qui sont perdus et de leur encore une fois trajectoire émotionnel que même reprendre le concept appeler une série Lost la suite et faire ça avec de nouveaux personnages non ça serait compliqué bah ouais parce que c'est plus Lost en fait Lost c'est vraiment ces gens là c'est ce que t'as suivi et Lost c'est pas un concept Lost c'est pas juste être perdu sur une île et avoir un monstre de fumée qui te poursuit c'est tellement plus que ça tout ce dont on a parlé en fait ce qui fait que à moins de vraiment de saisir cette âme là et que tu fasses une vraie continuité et que tu reprennes tous les acteurs et que cette sensation de temps qui passe et ça c'est un truc qui me fascine quand ils arrivent à faire ça et avoir cette sensation vraiment de ils ont pris de la patine le temps a passé ça raconte quelque chose par rapport à ce temps qui passe là je trouve que ça serait la seule manière valable de le faire mais en même temps ils ont tellement un parcours qui a un niveau d'une fin comment tu les rappelles et pourquoi surtout tu peux trouver une excuse à la comte pour les rappeler mais pour raconter quoi en fait c'est dommage faire plaisir aux gens qui veulent juste revoir Hurley et dire dude mais passer je pense que on serait curieux et content de voir ça pour un premier épisode parce que ça fait plaisir de revoir des vieux potes et qu'il y a ce truc oh putain je te souviens mais passer le premier épisode et passer l'effet justement de curiosité inévitable ça raconterait rien de fait quoi pourvu qu'il ne passe pas de suite en tout cas ce qui est sûr c'est que ni Lindelof ni Ques veut s'y remettre et ils ont dit à plusieurs reprises parce qu'eux ils ne sont pas contre qu'un autre auteur veuille développer l'île qu'il le fasse dans le futur comme le passé de ce qu'eux ils ont raconté mais ils ont dit qu'eux jamais ils y retoucheront ouais on a plus de raison pourquoi tu voudrais déjà qu'en plus ils ont ce côté je pense ils ont un petit trauma par rapport à tout ça mais en plus maintenant qu'ils sont capables avec le recul de voir l'héritage enfin justement l'héritage au sens où la série vieillit la manière peut-être compte pour tellement de gens et à quel point il y a ce culte-là pourquoi tu voudrais saloper ça c'est bon c'est là c'est juste il n'y a rien autre à faire pourquoi je reviendrai juste pour pour de mauvaises raisons comme Peter Jackson fait le Hobbit par exemple au hasard mais lui j'en veux pas parce qu'il a fait ça pour des mauvaises raisons mais des mauvaises raisons louables il avait des jobs à sauver il y a-t-il des épisodes sur le plan de la réalisation de l'écriture ou même du montage qui te marquent encore aujourd'hui en termes de réa comme je disais au début en fait le seul avec une réalisation vraiment notable en termes de jeu de caméra en termes de vraiment comment on va c'est pilote il t'impressionne encore aujourd'hui le pilote ? je sais pas s'il m'impressionne mais il a ce côté il est toujours très intense il capture ce qu'il a à capturer et vraiment il pose absolument toutes les bases d'un truc qui deviendra énorme et il te pose toute la grammaire visuelle du truc donc il reste excellent encore aujourd'hui et en fait il y a des moments impressionnants si tu veux visuellement dans Lost dans le reste de la série mais c'est pas par la mise en scène ça va être par exemple tu découvres la statue tu avais vu tout un pied d'un seul coup tu as ce plan ultra large où il y a une putain de statue tu vois c'est qu'est-ce que c'est mais c'est plus impressionnant en termes d'idées et de ce que ça raconte que par la mise en scène en elle-même là par exemple c'est juste un plan large qui sont filmés super et bien ils sont ajoutés et sinon toi ton ressenti juste personnel t'as un épisode préféré ? mon épisode préféré ça reste de Constance et la mise en scène en elle-même elle est pas différente spécialement des autres mais c'est vrai que c'est le contexte qui est différent parce que là ça se passe exclusivement quasiment sur le bateau et dans les flashbacks de Death Man en Ecosse et il y a un truc qui me... mais voilà c'est vrai que c'est presque un des épisodes les moins lost en termes visuels par rapport à l'environnement auquel on est habitué mais c'est celui que je préfère mais en même temps c'est presque l'épisode le plus lost par son coeur ouais ça qu'il faut avec ces épisodes bah ouais mais sinon en termes visuels quel moment mon particule me marquait ? bah quand même comme tout le monde la statue l'avion sous l'eau dans la caméra descend sous l'eau ok d'accord en fait et ouais 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 mais c'est toujours plus vraiment encore une fois par l'idée que par le reste du coup mais c'est vrai que visuellement t'as pas de plan magnifique dans l'eau il n'y a pas de plan tu dis waouh et il y a rarement des plans moches non plus oui ça reste vraiment dans le juste milieu à peu près tout le temps conforme à ce qu'il faisait je me demande si la Bible visuelle déjà en plus à ce niveau là n'est presque pas étouffante pour certains réalisateurs à certains moments ouais peut-être parce que je pense tu vas pas aller dans l'os de toute façon en cherchant à réaliser différemment en faire et là on va faire d'un seul coup tous les épisodes en conséquence parce que pourquoi pas non je veux dire c'est tellement encore une fois homogène que quand t'es engagé sur l'os bah tu tu fais ton taf en fait t'es un passeur de relais t'es pas juste un auteur t'es un passeur de relais et tu fais tu fais écouler quoi alors je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou l'avant dernier épisode où tu vois qu'ils ont filmé à l'aube parce qu'ils ont tous la petite lumière jaunâtre dans les cheveux et tout et à chaque fois que je vois ça me surprend je dis mais pourquoi ils ont pas fait ça avant c'est magnifique attends quel épisode ? alors il me semble que c'est l'avant dernier d'accord quand ou peut-être le début du dernier c'est juste après que Jacob leur a dit il faut qu'il y ait un gardien tout ça et bah le lendemain de ça les plans sont magnifiques c'est incroyable ok après l'heure dorée ça dure pas très longtemps donc en fait il y a beaucoup de films et séries où tu sens qu'ils ont fait quelques plans à l'heure dorée et en fait t'as dans ce coup un contre-champ et c'est fini il n'y a plus la lumière dorée il revient dans la première et il y a à nouveau la lumière dorée donc c'est très compliqué décidément la lumière dorée c'est un truc qui est compliqué dans Lost je vous laisse méditer là-dessus alors c'est la fameuse dernière question que je t'ai dit qui est chelou donc imaginons qu'une nouvelle série dans l'univers de Lost soit annoncée que voudrais-tu y voir sur le plan technique autrement dit si tu devais réaliser un épisode de la série comment t'y prendrais-tu ? et ben justement je pense que c'est la bonne conclusion en fait c'est exactement ça en fait c'est que ce que je disais avant quand tu réalises quand t'es réalisateur dans l'épisode de Lost t'es pas un auteur t'es un passeur et tu ne fais que relayer en fait tout l'univers visuel de la série qui est tellement qui est tellement en fait ce qu'il est censé être pour toutes les raisons qu'on a évoquées qu'il n'y a pas de raison d'y faire autre chose t'as envie de t'y changer ben non parce qu'en temps tu respectes cette bible là visuelle parce que c'est c'est ce que c'est ça elle l'est juste et elle est là pour une très très bonne raison pour des très très bonnes raisons du coup après j'imagine que quand tu réalises ça tu peux avoir des caprices dans l'épisode de Lost tu peux avoir juste une petite envie par-ci par-là mais c'est plus je pense dans la pas dans des mouvements de caméra de fou où de toute façon t'es dans la jungle t'as trois t'échos derrière qui font chier arrête ça et t'as un truc il faut y aller donc du coup c'est pas sur plan technique mais plus peut-être en termes de direction d'acteur sur ce genre de choses justement pour des pour une série qui est autant attentive au visage et au regard arriver justement à travailler plus ça plus travailler se lever dans cette bible visuelle et une fois que t'es dans cet univers visuel arriver à plus en tant que metteur en scène diriger le regard littéralement quoi arriver à trouver ses moments par exemple je sais que si j'ai réalisé un épisode de Lost ben j'aimerais bien diriger Thierry O'Queen et juste voir ses petits regards et ses sourires si énigmatiques qu'il fait donc c'est plus à ce niveau-là que ça se joue d'ailleurs on a parlé de regards tout à l'heure mais on n'a pas parlé du regard de Ben qui est à peu près c'est le regard le plus flippant de l'histoire de la télévision ou un des regards le plus flippant mais voilà si j'avais dû réaliser un épisode de Lost ce serait plus ça la démarche parce que déjà si t'es un réalisateur même si t'es Chuck Bander qui est le principal et que t'arrives en disant on va tout changer ben tu te fais botter le cul il y a un mec derrière toi qui arrive qui fait il y a aucune raison de changer si tu veux tout changer c'est que t'as rien compris en fait à la salle de la série et si elle a été refaite aujourd'hui déjà je voudrais pas réaliser d'épisode vous restez dans votre merde je veux pas participer à ça ça va être une catastrophe donc juste il n'y a pas moyen et peut-être qu'ils vont faire un truc c'est un Lost Reunion comme ils ont fait le Lost le France Reunion quelle horreur mais voilà c'est plus un plaisir indulgent si tu veux à voir je vais regarder le France Reunion je vais faire oui bon mais après il y a un petit plaisir du temps qui passe aussi un petit pincement au coeur du truc tiens ouais leur visage ils ont accusé le coup ils ont vie mais dans le bon sens du terme quoi ils sont marqués par la vie et par ça raconte quelque chose et c'est ça qui est beau ce qui fait que des fois je vais voir un petit peu la gueule des acteurs de Lost aujourd'hui parce qu'en plus il n'y en a aucun qui est devenu suffisamment méga célèbre pour que tu t'habitues à eux ce qui fait que chaque fois que tu vas les retrouver que ce soit dans une série dans une interview ou un truc assez récent c'est comme si tu les redécouvrais puis il y en a qui ont carrément disparu de la circulation Matthew Fox il n'a rien fait depuis au moins 5-6 ans c'est vrai la dernière fois que je l'ai vu c'était dans Speed Racer des Sauras Wachowski il y a merde Sawyer comment ça s'appelle l'acteur Josh Holloway Josh Holloway qui est dans une série de SF récemment dans Colony lui aussi j'ai l'impression que tous ses visages vraiment racontent quelque chose pour une série qui t'a aussi attentif au visage il y a un truc vraiment de si Sun qui a joué dans le dernier Hellboy qui joue dans une série de SF j'ai l'impression que c'est lui peut-être un des plus actifs en termes de jeu et de carrière il y a Hurley qui a fait un super film sud-américain c'est vrai ? ah ouais ? c'est moi j'ai revu Hurley et Shannon dans Californication je ne sais pas si tu avais regardé avec David Duc on les revoit de temps en temps j'ai vu juste les 3 premières saisons après j'ai décroché la canade trop bien il paraît mais en fait là c'est la fin de la 3 est tellement bien c'est tellement une fin idéale de série quand elle se casse au lointain sur I can't always get what you want des stones tu peux pas en fait ajouter un truc à cette ah non ça c'est pas la fin de la 3 c'est la fin de la quoi ? c'est la fin de la 4 ah bah j'ai dû voir la 4 parce que la fin de la 3 oui c'est la 3 c'est quand elle est dans une université enfin qu'elle devient prof oui c'est ça ça se termine avec les flics bah c'est ça alors j'ai vu la 4 c'est la 5 que je n'ai pas vu bah après si il y a une set même n'existe pas ah merde mais voilà typiquement on peut s'avoir s'arrêté c'est ça nobody knows I'm here ah putain oui génial ce film ah ouais je me suis régalé ok t'as fou je regarde alors là il a donc joué dans nobody knows I'm here notre souffleur nous l'a soufflé mais Orlé en même temps t'avais pas une petite anecdote à nous dire sur les pop mais ouais il a un tel charisme il dégage un truc tellement solide il yorgué garcia on dit yorgué je sais pas si on dit yorgué ou rohé non attends comment ils disent rohé rohé ouais rohé puis on oublie mais le hobbit ouais et Ant-Man comment Ant-Man aussi ah puis non oui bah oui bah oui bah elle c'est des points des taches de rousseur freckles bah finalement c'est elle qu'on en revoit le plus en fait ouais bah on l'a pas j'ai pas l'impression qu'on l'a vu le plus dans le plus d'œurs différentes mais les deux trucs qu'elle a fait c'était des trucs assez iconiques euh enfin des dames superproductions ouais mais j'ai l'impression que le hobbit elle l'a aussi un petit peu en travers de la gorge ouais où apparemment on lui a fait faire le truc du triangle amoureux qu'elle voulait absolument pas faire dans l'host et dans le hobbit et dans le hobbit bah y'a Marc Pellegrino donc l'acteur qui joue Jacob qui a été jusqu'à la 15ème saison de Supernatural quand même mais non sinon les autres acteurs celui qui fait Jacob il fait pas le père de Dexter dans les flashbacks non dans Dexter il fait le mari de Rita et toi si tu devais réaliser un épisode de Lost qu'est-ce que tu ferais moi il y a j'ai une grosse frustration de Lost et je pense que j'aurais été un des réalisateurs j'aurais au moins soumis l'idée c'est de faire un épisode centré sur le chien et de voir avec des flashbacks ouais avec des flashbacks et de voir ce que lui ce que lui ce que tu vas en train de manger de sa pâtée non mais ce que lui voit sur l'île et que les autres n'ont pas vu tu vois ça serait un épisode entièrement silencieux où t'entends juste les voix de loin tu vois ils passent tu vois que putain mais eux en fait ils font ça derrière le dos des autres puis le chien avait trouvé un truc d'arma avant ça aurait été vraiment incroyable tu vois le chien faire des petits trucs où il va pisser sur un cadavre dans la carlingue d'avion il bouffe un autre et à la fin il se transforme en fumée noire et il se barre ok Vincent c'est bien mais ce genre de ce genre de petit kiff là ça aurait été ça aurait été bien c'est bizarre qu'il ne soit pas permis parce que je pense qu'une idée comme ça ça a dû être sur la table des scénaristes mais sans renard parce qu'ils ont choisi le chien le plus facile dans lequel le plus mettre ton empathie quoi tu vois c'est quoi c'est un Golden Reaver Vincent ouais enfin tu vois cette tronche t'es juste c'est vraiment le direct c'est dans le truc quoi c'est un bras chien c'est un good boy good boy Vincent il faut faire un énorme zoom good boy tu voulais aborder autre chose qu'est-ce qu'on aurait pu oublier sur la grammaire visuelle c'est un exhaustif toi est-ce qu'il y a visuellement un des moments si tu devais choisir un moment de Lost qui t'a le plus marqué visuellement ouais je pense qu'un truc qui m'avait surpris moi j'étais très jeune quand j'ai regardé la première saison j'avais genre 10-11 ans tu vois ah ouais ah bah oui mais t'es un jeune quand l'avion de monsieur Echo tombe avec Boone dedans ouais c'est vraiment un seul plan l'avion se casse la gueule t'as pas de cut et tout je me rappelle que ça ça m'avait choqué c'est vrai ça c'est vrai je m'étais dit mais il est vraiment tombé quoi ouais c'est un truc qui me marque quand je revois le cet avion qui tombe vraiment le nez droit devant tu vois ouais quand tu coupes pas ouais ça crée une implication tu sais que ça arrive devant ta gueule et tu t'échappes pas en fait du plan et ça c'est un plan qui m'a souvent marqué la coupe c'est tu t'échappes par la coupe tu fais ce que tu veux avec une coupe du coup c'est trop bien non pouf allez je me téléporte à Vera Cruz non là t'es dedans quoi toi tu vois j'y pensais plus mais t'as raison absolument ouais tu sais tu le vois à l'intérieur faire Mayday Mayday puis un plan sur Locke qui est Boone revient là et plan sur l'avion alors que objectivement c'est pas censé être le truc le plus spectaculaire de la série alors que de la manière dont tu le filmes à un seul coup ça devient le truc le plus marquant le plus impactant et puis moi du coup Boone fait partie vraiment des premiers personnages que j'ai vu mourir d'une manière aussi con tu vois ouais mais je pouvais forcément que le comprendre si je me dis mais l'avion comment il est tombé en même temps sinon visuellement une image que j'aime beaucoup c'est Desmond qui allume la lumière de la trappe sur Locke en train de pleurer ça c'est mais voilà Desmond alors qu'à ce moment là on ne sait même pas qu'il existe c'est la première fois qu'on le voit mais cette image là encore cette putain de lumière qui représente le mystère pour les showrunners mais là cette lumière qui sort de la trappe l'épisode se termine comme ça Lapidus c'est aussi un personnage qu'il aime bien je pensais aux visages parce qu'on parle des visages mais en fait je réalise vraiment maintenant qu'on en parle à quel point cette série c'est des visages que des visages et tous ils ont un visage qui raconte un truc qui est super intéressant et Lapidus il a une tronche j'adore cet acteur il a vraiment il a tellement ce côté sessuable avec des sourcils à la Michael Madsen toujours absolument et d'ailleurs quand il se rase et c'est à nouveau le pilote de l'avion quand il se recrache et juste quand il rencontre Jacques il sort de ce truc il sort vraiment c'est vraiment la pub Petrolane je suis pilote mais je me lave aussi les cheveux il a vraiment ce côté vieux beau qui marche très bien surtout quand il remarque qu'il y a tout le monde on va pas vraiment à moi bon ben on va s'écraser il n'y a pas de soucis je le ferai toujours avec mes sourcils ouais il est très bon cet acteur il était dans un grand house il était dans Machette je crois non je ne sais plus non il était dans la bande annonce de Machette je crois ou dans Machette aussi je ne sais plus on s'en fout c'est pas important tu pourras appeler cette vidéo des visages je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo l'univers visuel de Lost ouais c'est pas mal c'est pas mal les yeux fous de Machette tu mets juste un gif en vignette qui fait ça avec ses yeux qui vibrent mais ouais ça ne t'avait pas choqué de voir cligner des yeux autant ouais peut-être je ne sais pas c'est plus ça ce que j'ai vu hier on lui apprend que Claire c'est sa soeur à nouveau et j'attends que ça en fait parce que j'adore qu'il le fait je pense que lui en revoyant la scène il doit se dire je la fais beaucoup trop pourquoi j'ai fait ça on était dans le juge je me suis reposé sur mes acquis j'ai cligné des yeux mais ça va ça le fait je le ferai différemment aujourd'hui c'est sacré Mathieu pourtant lui aussi il est je suis presque surpris que lui il n'ait pas fait plus de choses derrière plus visible on va dire parce qu'il a vraiment parce qu'il a fait le film que tu avais dit on l'a vu dans un western aussi ah bah Bonne Tomahawk il y a longtemps j'avais oublié et on l'a vu dans Ongles d'attaque j'ai pas vu ça c'est quoi ça ? c'est un film ou c'est un thriller politique ouais en fait tu vois c'est un attentat et genre toutes les 20 ou 30 minutes dans le film tu reviens un autre point de vue tu reviens au début de l'attentat et tu vois un autre point de vue donc tu as 4 ou 5 points de vue ouais c'est ça on s'est bien d'accord ok j'avais oublié le titre mais je crois que j'ai vu la bande annonce je m'ai dit oui oui sympatieux oui voilà ok ben voilà quoi écoute on a fait le mot de la fin Tong j'étais toujours Tong ou chaise quand on me demande ça mais je c'est l'un des deux en plus la caméra a plus de batterie j'ai la visage voilà ça serait le mot de la fin ok visage merci à toi en tout cas ça fait super plaisir de parler de Lost merci à toi et parler un passionné de ça c'est cool c'est vraiment cool ben là je vais te décrire les prochaines heures c'est qu'on va reparler de Lost on va se dire putain on a dit oui bah oui bien sûr on pourra faire une sorte de postscriptum filmer au téléphone juste volontairement pourri mais ouais carrément en même temps on a été quand même bien exotifs donc je pense qu'il n'y aura pas trop de regrets sur ce qu'on aurait pu dire je pense pas ouais on trouvera juste qui a fait le son juste au milieu de la nuit putain eureka mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation merci à toi ça fait super plaisir cool donc namasté good luck et n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec vous ciao merci à toi